Aujourd'hui, on va parler d'authenticité. Qu'est-ce qui fait qu'un client va te choisir toi plutôt qu'un confrère ? Qu'est-ce qui fait que tu mérites que le client te choisisse toi plutôt que ton confrère ? Finalement, quels sont tes plus ? Est-ce que tu es plus sexy que ton confrère ? Est-ce que tu as plus de facilité ? Est-ce que tu es plus honnête que ton confrère ? Qu'est-ce qui fait vraiment ta différence par rapport aux concurrents sur ton marché ? Alors, bienvenue dans la 135e émission de Parlons Business, l'émission qui est clairement là pour t'aider à développer tes ventes. Ma mission est de t'aider à réussir sur le web, à gagner en liberté, à être plus performant grâce à Internet. Exactement, je partage avec toi au quotidien, sur les coups de midi, toutes les solutions simples et pragmatiques que j'utilise pour moi-même d'abord pour bien entendu développer ton entreprise et ça, c'est ma passion. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler d'authenticité. Déjà, ce qui me semble intéressant, c'est de voir c'est quoi être authentique ? Comment ça se manifeste au niveau d'une entreprise ? Et comment toi, en tant que chef d'entreprise, toi, consultant, finance, indépendant, commerçant, que tu aies un ou dix employés, l'objectif, c'est vraiment de savoir finalement quels sont ces concepts d'authenticité et tu vois que c'est souvent contre-intuitif. Le premier déjà élément, tu t'en doutes, ça concerne directement l'image de marque. Être authentique au niveau de l'image de marque, ça veut dire une image de marque unique. C'est-à-dire que c'est une image de marque qu'on peut reconnaître instantanément. Une image de marque authentique, je ne veux pas forcément dire honnête, mais authentique, comprendre qu'il y a un caractère qui est singulière, qui dénote du reste, qui se démarque par rapport à un ensemble auquel tes clients sont habitués. Ensuite, l'authenticité, c'est une manière de communiquer des émotions, de la sincérité, de donner envie de partager, parce que quelque chose qui est authentique, normalement, nous touche davantage. Et donc, quelque chose qui nous touche davantage, on a plus envie de le partager. Il y a aussi une notion de transparence, d'honnêteté. Alors, l'objectif de l'honnêteté, c'est de communiquer vrai à son client. Et il y a aussi, donc, l'authenticité implique aussi une notion de confiance. L'objectif d'avoir une démarche d'authenticité auprès de son client, c'est d'accélérer le processus de confiance que son client nous donne plus rapidement sa confiance. Ensuite, aujourd'hui, on est dans une ère de la recommandation. On est dans une ère de la recommandation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on recommande à ses voisins, à sa famille, à ses amis, à ses collègues de travail, telle ou telle entreprise ou tel ou tel produit, parce qu'il ne m'a plu, parce qu'il me permet de répondre à ce besoin-là, parce qu'il m'a permis de résoudre telle galère. Et donc, du coup, je vais le recommander. Et ça, justement, c'est un fait qui est assez nouveau dans notre manière de consommer, etc. Et plus on va avancer dans le temps, plus on va avancer dans cette ère de la recommandation, plus la recommandation va avancer. Typiquement, je donne l'exemple suivant. Vous êtes au cinéma, vous regardez un film, le film est nul, qu'est-ce que vous faites ? Hop, smartphone, et vous dites le film est nul, n'allez pas le voir, machin. Et les types qui sont en train d'attendre, dans la suite d'attente pour acheter leur ticket, voient votre message, hop, et ils barrent parce qu'il y a trop d'avis qui leur disent que le film est nul. Ça, c'est l'ère de la recommandation. Donc, cette ère de recommandation passe par les réseaux sociaux, par exemple YouTube, ça passe par exemple votre voisin, les vecteurs, il y en a beaucoup. Celui qui a la part belle en ce moment, c'est bien sûr Internet. Alors, exactement, à mon sens, pourquoi c'est très intéressant d'aller chercher l'authenticité, être vrai, être naturel, tomber le masque, finalement, on pourrait dire, c'est que le premier, à mon avis, c'est une vision de long terme. À mon sens, être authentique avec ses clients, c'est finalement dire qu'on n'est pas parfait, mais qu'on est vraiment dévoué à servir son client et qu'on n'est pas son esclave, mais qu'on est vraiment là pour le dire parce que c'est notre passion. L'autre avantage évident pour moi, c'est au niveau de la relation, donc de permettre à son client de créer instantanément une empathie, d'être dans l'empathie, de créer un lien profond d'identification. Et le troisième, je l'ai abordé, c'est la confiance. Il n'y a pas de business sans confiance, juste pour vous rappeler, il y a trois vecteurs qui font que l'entreprise fonctionne. Il y a l'affluence, donc le trafic, le trafic que vous recevez sur votre site internet, le nombre de personnes qui parlent dans votre boutique, le nombre de personnes qui parlent de vous. Alors, tous ces flux qui tournent autour de votre entreprise, donc ça, c'est l'affluence. Après ça, vous avez l'autorité, donc comment vos clients vous accordent que vous êtes expert, donc la reconnaissance de l'expertise par vos clients et ensuite, on a la confiance. Avec ces trois vecteurs, donc affluence, autorité, confiance, confiance, ces trois vecteurs-là vont asseoir votre entreprise et vous permettre de vous tracter vers le haut, donc attirer la croissance, faire plus de croissance et donc avoir une traction. Typiquement, c'est comme ça qu'on parle en termes de croissance. L'objectif, c'est de créer la traction, que les clients vous tirent et que ce ne soient plus finalement des efforts marketing qui vous fassent grossir, mais que ce soit vos clients qui parlent à beaucoup plus de monde autour d'eux. Donc du coup, ça fait venir du people et donc du coup, on entraîne un cercle virtueux. L'idée, parce que quand vos clients développent une empathie forte, forcément, le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est de dire « Ah, tu ne sais pas, regarde, j'ai travaillé avec un tel, putain, c'est incroyable ! J'ai fait ça, j'avais ce problème-là, ma machin, et lui, en deux minutes, clac, 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 il m'a apparu, mon téléphone, il marche, je peux faire ci, regarde, il était corné, là, il m'a mis un point de colle, c'est pas... Voilà, c'est ça. Et ça, bien sûr, ça rejoint des concepts plus larges. On pourrait parler aussi d'expérience client, on pourrait parler de qualité de service, etc. Mais aujourd'hui, on va vraiment rester sur l'authenticité et j'ai envie de passer un épisode, à peu près une canade de minutes, ensemble, pour que vous compreniez à quel point c'est important d'être le plus authentique possible. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que, déjà, pourquoi on n'est pas authentique à la base ? Si, justement, je viens à vous parler de ce sujet-là, c'est que c'est un fait que je retrouve très récurrement, je ne sais pas si on se dit, très fréquemment chez mes clients. J'ai à peu près 60 entreprises aujourd'hui que je coache. Pour rappel, je suis consultant en webmarketing, c'est-à-dire que j'aide mes clients à trouver des clients sur Internet. Et un point classique, extrêmement récurrent, c'est qu'ils ont peur de mettre leurs propres photos sur Internet. Ou sinon, ils utilisent des photos d'HLM, de gens en costa cravate, souriant en train de serrer des mains, des photos de gratte-ciel, des photos parfaites avec des belles couleurs, compagnie, voilà. Mais ces photos-là, elles sonnent faux, en fait. Elles n'ont rien d'authentique. Elles ne correspondent en rien à la vraie vie de vos clients. Le site Internet, votre objectif, c'est que tout de suite, quand on arrive sur votre site Internet, en moins de 10 secondes, on crée l'empathie nécessaire. Parce que si on ne crée pas l'empathie, votre client, il se barre. Voilà. Ça, c'est la réalité. Juste un petit facteur élémentaire en termes de webmarketing, c'est que vous avez, votre visiteur arrive, vous avez 3 secondes, 3 malheureuses secondes pour le convaincre de rester sur votre site Internet. Ça, c'est le rôle de votre titre et de votre image. Ensuite, vous avez 8 secondes pour l'inviter à exécuter une action sur votre site Internet. Donc, scroller dans la page, cliquer sur un lien, lire, regarder une vidéo, un like Facebook, passer un coup de fil, tout ce que vous voulez. 3 secondes, 8 secondes. C'est très court. Donc, c'est de voir quels outils vous pouvez travailler pour être davantage authentique. Et justement, alors, pourquoi c'est contre-intuitif ? Souvent, on a peur de tomber le masque. On a peur de se montrer tel qu'on est réellement. Parce que c'est vrai qu'on a souvent des peurs, a priori, du type, par exemple, qu'on a peur que les gens pensent qu'on n'est pas capable de faire. On a peur d'échouer. Alors, du coup, on va essayer de gommer, du maquillage pour se faire plus beau. Alors, bien sûr, c'est bien de travailler son image de marque. C'est très important, bien entendu. Mais il est très important de trouver le bon curseur. Typiquement, comment ça se manifeste ? Eh bien, on va écrire des textes un peu ronflants. On va écrire des textes avec des mots qu'on n'utilise pas dans la vie quotidienne. On va écrire des textes, on va présenter son activité de manière convenue, polissée, complètement attendue. Voilà. Donc, le texte, finalement, n'a que peu d'intérêt. Si toi, dans la vie de tous les jours, tu te dises « Merde, quel fils de pute ! » « Ah, connard ! Ah, putain, fais chier, j'ai cassé ça, la nana ! » Eh bien, utilise ce langage dans le site Internet. Si tu commences souvent tes conversations avec ton client « Oh, putain, tu ne sais pas quel jour, la dernière fois, j'ai cassé la bagnole, machin ! » Eh bien, commence ta phrase comme ça sur ton site Internet. « Oh, putain, la dernière fois, j'ai cassé le camion, mais ça ne m'empêchera pas de te livrer à l'heure ta cagette de légumes. » N'hésite pas à aller chercher comme ça un langage qui t'est propre et qui vraiment colle à tes clients. Si tes clients sont des jeunes et que, justement, ils utilisent des langages comme « Je kiffe », « Adonf », je ne sais pas, c'est vrai que moi, je suis très mauvais là-dedans, mais utilise leur langage, même si tu as 50 ans. Là, ce n'est pas une question d'âge. C'est vraiment une question de s'adresser correctement à son marché, à sa cible client. C'est là où l'authenticité va te permettre de jouer une carte marketing absolument magistrale, même si tu es mauvais en marketing, même si tu considères ne pas être bon en marketing. Justement, tout le monde peut être authentique. Même si tu n'es pas un expert en copywriting, en écriture de texte pour convaincre, même si tu n'es pas un expert en argumentation ou en négociation, si tu es authentique, les gens vont le reconnaître. Alors, finalement, la première idée, la première objection qui me vient très souvent, c'est « Ouais, mais je ne suis pas un créatif, moi. Oui, mais moi, je n'ai pas d'idée comment être authentique. » Alors, c'est vrai que c'est des choses qui reviennent souvent, mais moi, j'ai envie de te dire, mais sois-toi-même, relax. Tu penses que tu n'as pas la coupe l'auréale qu'il faut, que finalement, tu n'es pas assez compétent ? Eh bien, écoute, soit je te propose d'aller faire deux, trois séances de PNL pour rééquilibrer ces petites peurs et te montrer que finalement, tu vois que tu es tout à fait capable, soit une autre technique, je te réfère à un épisode de l'épisode 132, l'épisode 132 où justement, je te parle des peurs que l'on a à prospecter. Finalement, c'est des peurs assez similaires qui sont liées pour être authentique. Alors, je te réfère directement à l'épisode 132, je ne vais pas le refaire ici. La première chose que tu peux faire pour être le plus authentique possible, ça va te surprendre, c'est la relaxation. Relaxe-toi, relativise, finis de tous tes points forts, qu'est-ce qui te caractérise, qu'est-ce qui fait ton authenticité, qu'est-ce qui fait que tu es une personne bien et bienveillante, congruente dans ton travail. Ensuite, si vraiment tu as du mal à te créer une image de marque authentique, eh bien, pas de problème, fais appel à un expert du domaine. Fais appel à un expert habilité justement à te construire une image de marque avec un logo, un argumentaire, une manière de te présenter, du pitch, du copywriting qui va faire que quand tu commences te croiser, ah ouais, génial, c'est cool. Voilà, moi ce que j'ai envie, c'est que chaque fois que tu croises un futur client, qu'il ait envie de travailler avec toi. Ça, c'est mon but, ça c'est ma mission, c'est vraiment l'objectif de mon business à 200%. C'est l'objectif de cette émission quotidienne Parlons Business, c'est vraiment ça auquel je m'attache à faire. Si d'ailleurs tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou à iTunes ou à Soundcloud, eh bien bien entendu, je ne peux que t'inviter à le faire parce que tu vas voir que tous les jours, je te donne que des conseils absolument pragmatiques pour t'aider à développer tes ventes avec Internet, pour t'aider d'être plus à l'aise dans la vente, pour t'aider à être plus indépendant, plus libre, à mieux gagner ta vie. Alors, autre chose aussi, c'est de faire appel à un copywriter. Le copywriter, c'est un type qui est expert dans l'art d'écrire pour présenter un produit, une entreprise, une personne, etc. Les copywriter, tu peux les trouver sur Internet, tu peux les trouver dans ta ville, on regarde sur Internet. Les journalistes souvent peuvent être bons à cet exercice-là. Donc, l'objectif, c'est vraiment de présenter ton activité. Donc, tu peux faire appel à un copywriter pour ta photographe, il n'y a pas de secret, va voir un photographe, c'est clair, ça va te coûter 50 ou 100 euros, mais fais appel à la photographe, pas de photos, selfies soi-même pour mettre sur son site Internet. Les couleurs ne sont pas belles, ça va être à la terre et ce n'est pas le but. Une autre manière aussi d'être plus authentique, c'est de lister les idées qui font que tu penses être authentique, c'est de les organiser. Et pour chacune de ces idées, l'écrire de telle sorte que tu veux pouvoir le dire à ton client. L'idée en fait, c'est de pré-travailler ton argumentation. L'objectif n'est pas d'apprendre par cœur ces phrases-là, mais tout simplement de préparer ton cerveau à quoi répondre, dans quelle situation, pour que quand un client vienne te voir, disons que dans les trois minutes qui viennent, tu puisses faire une bonne vidéo qui vienne et tout de suite avoir les bons mots qui fassent authentique. Une autre manière aussi de se démarquer et d'exacerber ton authenticité, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il fait dans les autres secteurs industriels et de prendre ces codes-là et de les intégrer dans ton domaine à toi. Si par exemple dans ton domaine, tout le monde vous voit, tue-toi. Si dans ton domaine, tous les gens sont extrêmement hautains, sois très accessible. Souvent d'ailleurs l'accessibilité est perçue comme un signal d'authenticité par tes clients. Quelqu'un qui va être généreux, simple, accessible, ouvert, va être considéré comme quelqu'un d'authentique. Quelqu'un généreux qui n'a rien à perdre finalement, qui est là pour t'aider. Le but c'est qu'on te perçoit comme quelqu'un de simple. Quelqu'un tu rencontres aujourd'hui, j'ai envie de t'aider, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis désolé. Sur ce point-là, je ne peux pas t'aider. Justement, j'en viens à ce point-là, il faut savoir dire non. Quand on dit non, c'est contre-instinctif encore, mais c'est quelque chose qui nous rend plus crédible, qui nous rend plus authentique. Parce que quand vous dites à votre client non, je ne suis pas capable de faire ceci, non, je ne sais pas faire cela, exact, je me suis trompé à tel point, je pensais qu'on pouvait faire ça, mais finalement on ne peut pas. C'est une manière de se rendre beaucoup plus crédible, authentique. Notre manière est très importante, c'est de tomber le masque. Ok ? Souvent, on a tendance à cacher ce défaut. Je prends le parti pris de te dire, au contraire, utilise ce défaut pour en faire ton marketing. Tu vois, il est en 2013, donc j'ai fait faillite, et je te le dis, en 2013, j'ai fait faillite. Je suis ensuite parti en Inde, j'ai cherché à lancer plusieurs business en Inde, il n'y en a qu'un seul qui a marché, c'est le blog que tu as aujourd'hui, mon business à 200%. Donc tu vois, il faut savoir utiliser ses erreurs et ses échecs, ses faiblesses finalement, pour les tourner en avantage. J'avais telle galère, mais regarde aujourd'hui, j'ai pu faire ça. Exemple véridique, quand j'ouvre mon premier commerce à 19 ans et demi, 20 ans, je suis littéralement incapable de prendre un téléphone pour appeler des clients potentiels pour prospecter. Je suis littéralement incapable de prospecter par téléphone, et pourtant aujourd'hui, tu vois, je le fais, j'ai que 29 ans, et je suis tout à fait capable de parler à une caméra, compagnie, sauf ce que je n'aurais pas pu faire il y a 10 ans en arrière. Voilà, ça c'était pour cet épisode aujourd'hui. Je te parlais donc d'authenticité, élément très important à considérer pour vraiment te démarquer ta concurrence, tu l'auras compris. Moi, je te retrouve demain dans l'épisode 136, où je te parlerai de la comptabilité. C'est rare que je parle de comptabilité, mais je pense que c'est un sujet très important, parce que c'est lui, c'est un des sujets qui consomment énormément de temps dans l'entreprise. Le gros problème de la comptabilité, c'est que ça ne rapporte rien littéralement à ton entreprise. C'est vraiment une page qui est chronophage, et c'est justement un outil absolument magique, presque exceptionnel. Alors, tout a des limites, bien sûr, tu verras, l'outil n'est pas parfait, mais vraiment, il y a un truc qui se passe avec cet outil-là. On en parle demain. A demain, entrepreneurs. Merci de me suivre sur mon émission Parlons Business. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, si tu souhaites ne pas en perdre une oignette. Bye.